L'amour de Florent fut le premier événement de la vie de Nora. Elle sut qu'il n'y aurait ni autre amour ni autre événement. Il ne lui arrivait jamais rien. À 25 ans, Nora était comptable dans le garage d'une ville du nord de la France. Elle croyait normal de tant s'ennuyer. Florent, 30 ans, était chauffeur de l'armée. Comme il faisait vérifier ses pneus, il vit Nora qui fumait à l'extérieur. Conquis, il revint chaque jour. « Si on m'avait dit que je plairais à un militaire ? Je ne suis pas militaire. Tu travailles pour l'armée ? Tu travailles pour un garage, tu es mécano ? » C'était l'amour fou. Il s'en parlait peu parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire. « Qu'est-ce que tu me trouves ? Et toi ? » Dès qu'il se rejoignait, recommençait le mystère. S'effleurer, provoquer des étincelles. S'embrasser, donner le vertige. Alors, j'ai lu avec grand plaisir le dernier roman d'Amélie Nothomb qui est sorti il y a quelques semaines, mi-août je crois. Je n'avais pas lu depuis très très longtemps Amélie Nothomb, donc depuis plusieurs années en fait, et c'était vraiment très très agréable de retrouver sa plume. Alors dans ce roman, on suit l'enfance, l'adolescence et le début de vie adulte de Tristan, une petite fille qui est née dans une bien drôle de famille. Alors ses parents, Florent et Nora, qui sont bien sous tout rapport, ont pour défaut d'être follement amoureux. Au contraire de bien des couples, leur flamme ne s'est pas réduite à son minima fonctionnel avec le temps, mais reste vive et se renforce avec les années. Tout absorbé à eux-mêmes, les parents de Tristan ne portent réellement aucune attention à personne d'autre qu'à eux-mêmes et il n'y a de place pour personne d'autre, y compris pour leur petite fille. Alors ils aiment pourtant de tout leur cœur leur petite Tristan. Elle ne manque absolument de rien, sauf de ce dont a besoin absolument tout enfant pour pouvoir se développer correctement, à savoir l'attention. Tristan, elle trouvera de l'attention et de l'admiration dans les yeux de sa tante Bobette, qui est la sœur de sa mère. Bobette, qui est une alcoolique exclue de la société, qui élève seule à sa manière quatre enfants qui tournent très mal. Bobette adore sa nièce, à qui elle prédit un très grand destin. Bobette est persuadée que Tristan deviendra présidente de la République. Il faut dire que devant se débrouiller seule depuis son plus jeune âge et ne compter sur elle-même depuis qu'elle sait marcher et tenir une cuillère, Tristan a développé beaucoup de maturité et d'intelligence. Elle savait lire à trois ans, mais elle n'en a rien dit à ses parents car elle a bien compris très vite qu'elle ne les intéressait pas. Alors qu'à la 5 ans, à la naissance de sa petite sœur Laetitia, ses parents vont s'appuyer totalement sur Tristan pour s'occuper du bébé. Alors Tristan, ne voulant pas que Laetitia ressente le vide qu'elle-même a ressenti durant sa petite enfance, elle va prendre son rôle très à cœur, très au sérieux. Et c'est une grande histoire d'amour filiale qui va se développer entre les deux sœurs, un amour très exclusif et aussi très protecteur. Enfant prodige, facile et indépendante, un grand destin semble attendre Tristan, mais le vide laissé par le manque d'intérêt de ses parents va laisser des traces qui vont creuser son destin. Alors j'ai adoré suivre le développement de la personnalité et le destin complètement farfelu et atypique de ses deux sœurs, mais aussi de leurs parents et de la tante Bobette qui est comme une entre guillemets louseuse assistée qui s'assume, une sorte d'anti-personnage habituellement méprisable qui est ici dans ce roman valorisé et magnifié dans un récit d'une famille complètement invraisemblable et incroyable. J'ai adoré ce personnage de la tante Bobette. Amélie Nothomb nous offre ici dans son dernier roman un conte très noir, mais aussi très fin, malicieux, parfois très drôle, qui nous raconte que les ocres ne sont absolument pas ceux qui en ont l'apparence et aussi qui osent traiter d'une forme de violence parentale un peu taboue dont on entend peu parler, mais qui pourtant occasionne bien des dommages psychologiques. J'ai beaucoup aimé cette lecture, très courte toujours, comme toujours avec Amélie Nothomb, c'est un roman de moins de 200 pages, 185 pages. Ça se lit en une ou deux soirées. Et vraiment, c'est une lecture que je recommande vivement. Voilà Amélie Nothomb, le livre des sœurs. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada